que dois-je faire que dois-je faire oh la 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 chaque jour chaque deux jours je reçois des notifs disant à l'hôtel j'ai eu la chance de jouer avec toi ou sinon au l'hôtel en mme groupe 6 c'est pas terrible c'est pas terrible tout ça lorsque je joue même pas à call of duty oh la la oh la la c'est ce n'est plus possible ce n'est plus possible là je vous ai montré qu'une partie de mes nombreux faits qui assure le psn et j'imagine pas encore sur le xbox 360 et le xbox au total mais c'est juste incroyable enfin bref les gens c'est le peut-être tout comment allez-vous écoutez moi je fais super bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant mes fakes sur call of duty black ops 3 je pense que ça va vous faire rire n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à défoncer la barre des likes j'étais un peu déçu de la dernière vidéo tu vois j'avais vraiment mis du temps en plus c'était de la nouvelle news etc etc et voilà je trouvais ça un peu dommage qu'on n'aille pas atteint les mille la qui donc là dessus si on pouvait au moins atteindre les mille like sur cette vidéo ça serait juste énorme donc n'hésitez pas à défoncer cette barre de like là cela me fera extrêmement plaisir avant toute chose je me prétends pas être le mec le plus connu du multi clairement pas il ya des gens qui sont beaucoup plus connus que moi que sur le multi et être connu sur call of duty ou sur youtube ne va pas t'apporter la vie en général je dis bien ça pour que vous essayez de comprendre là dessus et que je me prétends pas en mode oui je suis une star etc de call of duty t'as vu et tout non clairement pas même si de temps en temps voilà j'aime bien avoir le petit côté prétentieux j'aime bien l'avoir etc enfin trois quarts du temps c'est pour déconner si tu prends en sérieux écoute je suis désolé pour toi parce que je suis quelqu'un qui aime bien déconner qui aime bien rigoler de la vie etc enfin bref niveau gameplay vous ai mis une petite nucléaire simple razorback solo on c'est nuketown bon vous n'avez pas m'emmerder là dessus etc les derniers et ces derniers temps je vous ai pas montré du nuketown j'ai montré autre chose et c'est du solo et c'est du la razorback avec le petit nouveau camouflage enfin bref première des choses que j'ai à vous dire par rapport à ça mis à part le fait que justement je vous ai dit que je me prétends pas être le mec le plus connu au monde et que là dessus c'est pas mon premier objectif clairement pas le but étant vous proposer des vidéos de la news etc mais d'un côté tu vas voir des fakes de moi même si voilà des fois c'est chiant des fois faut vraiment le dire tu vois genre c'est chiant parce que des fois ça m'arrivait déjà vraiment je regarde pas twitter etc puis j'arrive sur twitter puis je vois 150 notifications je suis acheté mais mec il s'est passé quoi encore il s'est passé une connerie et tout pourquoi on m'a rebase et tout etc puis un mec qui m'envoie un message disant ouais je t'ai affronté etc 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 c'était sur modern warfare remaster je déconne pas une fois il y a un mec qui m'a dit ça c'était sur modern warfare remaster et tout ouais tu faisais du 042 chaché mec je joue pas à modern warfare remaster déjà première des choses et deuxième des choses renseigne-toi un minimum tu vois j'ai envie de dire au moins mon psn tu le connais tu vois justement c'est celui-là qui est en bas là tu vois youtube tirait l'octet de tout il n'y a pas d'autre psn j'en ai un en réserve pour le moment parce que j'ai pas envie de le dire parce que lorsqu'il y aura world war 2 j'ai envie d'être tranquille éventuellement pour faire des gameplay et c'est pour éviter que des francophones me reconnaissent éventuellement en train de me traquer un parce que ça c'est aussi une autre raison mais c'est pas le sujet de la vidéo et tant que je n'ai qu'un psn enfin j'en ai un autre qui s'appelle l'octet 2 mais j'y joue jamais dessus autant que ça soit sur call of duty black ops 3 ou sur infinite wafer ou sur d'autres call of duty enfin bref tu m'auras capté c'est seulement pour call of duty black ops 2 parce que j'ai le camouflage j'ai camouflage diamant donc ouais de temps en temps allez retourner sur bo2 rejouer sur ce vieux compte etc ça fait toujours plaisir mais les mecs des fois vraiment je sais que des fois je pense que vous devez être des abonnés fidèles et ça je vous remercie infiniment parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui je serai pas bientôt aux 50 000 abonnés voilà la chaîne en train d'augmenter on monte sur du call of duty etc ça fait extrêmement plaisir mais des fois essayez de rester on va dire un minimum logique s'il vous plaît et quand vous croyez que vous tombez sur moi essayez on va dire de d'abord de vérifier que ça soit moi déjà première des choses tu regardes si c'est le même psn etc etc même s'il y en a beaucoup qui se ressemblent oui il y en a un certain il s'appelle ytb excusez moi tiré l'octet 2 oui et qui ressemble à deux goutteaux avec moi je sais pas s'il est level 1000 etc mais il y a beaucoup de fake de nous autant que ça soit celui de de punk il ouais il y en a un c'est certain qui s'appelle apex tiré punk il 17 bon nous ça nous fait extrêmement rire nous joueurs perf parce qu'en soit on se dit bon peut-être pour eux on est tu vois genre soit leur youtuber favori soit ils ont eu un délire et se sont amusés c'est vrai que moi à l'époque je m'étais amusé avec un pote on avait décidé de faire un trio il y avait un pote qui s'appelait monsieur le v12 yo l'autre il s'appelait yo j'ai jo jo et puis moi j'avais mis diablo x 10 ou x 11 enfin bref on était parti dans un délire très loin avec des potes à l'époque sur call of duty ghost parce qu'on se faisait chier mais comment dire c'est que en soit c'est cool en soit c'est voilà je suis content c'est à dire que c'est des gens qui suivent essentiellement ma chaîne qui déconne etc mais des fois vous vous rendez pas compte qu'il ya certains faits qui s'amusent à insulter éventuellement ma communauté et ça ouais c'est c'est très compliqué pour nous youtubeurs parce que en soit on peut pas contrôler ça on peut pas vraiment contrôler tu vois genre une communauté en soit on peut quand même la contrôler en disant écoutez voilà si tu n'es pas fan fan de tel youtubeur etc bah écoute évite de l'insulter tu passes ton chemin tu regardes pas ses vidéos machin truc voilà j'essaye toujours de le faire c'est la même chose pour ma tryhard army j'essaye de faire gaffe parce que j'en ai vu deux ou trois de ma tryhard army qui ont quand même insulté faites gaffe je regarde et puis à des potes youtubeurs qui me partagent certains commentaires donc si j'étais vous voilà calmez vous et puis oui je refais le petit coup de pub si vous voulez rejoindre la tryhard army tu vas dans tu vas dans l'espace des commentaires je remettrai le logo tryhard army voilà il faut juste être fidèle etc etc enfin pour ceux qui veulent être fidèles et tout etc on représente une bonne famille chaque fois je vois les personnes qui font hashtag tryhard army etc ça fait grave plaisir j'en vois certains à chaque fois dans les commentaires du style loss du style optoma etc enfin bref ça fait grave plaisir il y en a plein j'ai pas tous les cités mais concernant toujours ces histoires de fake les potes au moins si vous faites des fakes de nous éviter d'insulter nos abonnés non parce que après c'est nous qui en prenons plein la gueule au sens du terme comme je reçois des messages disant sur ma chaîne ou carrément sur twitter ouais pourquoi tu nous a insulté etc etc en message sachez mais mec j'ai pas joué aujourd'hui de quoi tu parles il montre le message et il me dit voilà voilà sachez mec tu sais que c'est pas moi c'est pas moi mais heureusement le mec est quand même allé sur twitter il s'est quand même rendu compte via twitter et j'ai pu lui parler mais en soit des fois c'est très chiant c'est très chiant les potes parce que justement justement les personnes peuvent croire que vraiment c'est nous et ça je trouve ça un peu dommage donc avant que vous parlez d'un youtubeur autant que ça soit vas-y on va parler des bails des bails on va dire pour les personnes qui connaissent forcément call of duty genre monsieur le veedouz etc vous savez qu'il ya de nombreux faits de monsieur le veedouz je crois que le jour où il a montré justement qu'il avait un psn avec des codes barres j'ai vu des centaines des milliers d'accueils de call of duty black ops 3 fr reproduire le même style ou même à l'époque je crois que si je dis pas de bêtises même à l'époque c'était gotaga qui avait fait ça c'était sur xbox etc en ligue pour éviter qu'on le chasse en l'occurrence il fait toujours la même chose sur comment ça s'appelle sur h1z1 il change chaque fois de truc etc parce que à un moment donné voilà les gens le connaissent forcément donc finalement il décide de changer bon moi j'ai toujours pas changé mon psn je pense que je vais le faire pour world war 2 etc j'ai pas envie de le faire pour call of duty black ops 3 et une finitoire phare parce que en soit call of duty black ops 3 mis à part monter encore plus de nucléaire sur mon compte ouai et puis une finitoire phare si je refais un compte faut que je me casse le cul de nouveau à essayer d'obtenir ces nouvelles armes nucléaires et tout etc et ça en vaut pas la peine ça en vaut clairement pas la peine c'est une perte de temps enfin bref donc voilà j'ai vu des trucs mais j'étais mort de rire j'ai vu quoi par contre mini locktet 2 j'étais mort de rire il manque plus que mamie locktet 2 et c'est bon là là on y est franchement non et franchement des fois les abonnés vous êtes des gros trollers ça me fait rire ça me fait rire mais au moins si vous le faites s'il vous plaît n'insultez pas les abonnés n'insultez pas la communauté j'ai jamais fait ça enfin ça dépend quand j'ai pété un gros câble mais bon ça je pense que vous pouvez m'excuser les trois quarts du temps quand je pète un câble vous êtes les trois quarts encore à insulter les mecs lorsque je suis en live parce que vous êtes là en mode mais putain ils jouent comme un gros fils de pute genre les mecs qui jouent brm bretchi ou les mecs sur une finitoire phare qui sont au fond du spawn en train de jouer comme des gros salopes enfin bref tu as capté cette vidéo elle est là surtout pour vous dire éviter de vous faire avoir j'ai pas envie voilà plus envie de recevoir de messages disant oh ouais je t'ai affronté voilà ça m'intéresse plus j'en ai comme je commence à en avoir un peu marre des fois de voir des mais des photos de mes propres abonnés des fois qui certains qui sont fidèles et qui me disent ouais lactate je t'ai affronté etc lorsque je vois le psn chercher mes mecs t'es sérieux c'est pas moi c'est pas moi encore tu vois si tu m'as affronté tu peux m'envoyer un message via psn je les lis peut-être que je répondrai pas parce que je suis occupé pour le moment ça je l'ai toujours dit mais que si je vous vois dans le multi vous voyez un message ne vous inquiétez pas je vois tout de suite le message et trois quarts du temps ça fait plaisir enfin ça dépend surtout comment tu as joué si tu as joué au moins correct ou si tu as joué un peu en mode pute en genre bretchi enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo comme je t'ai dit et je le redis n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer les notifications défonce moi cette barre de like là comme je t'ai dit la dernière fois tatatata je me prétends pas être le youtubeur de base mais je devais régler cela donc Sous-titrage FR ?